Ça fait maintenant un mois que mon premier jeu vidéo Ultra Rush est sorti sur le Play Store d'Android. Je vais vous montrer dans cette vidéo combien d'argent j'ai gagné, combien de joueurs ont téléchargé le jeu, et je vais vous parler aussi de mes prochains objectifs. Mais d'abord je vous fais un petit récap de ce qu'est Ultra Rush en 30 petites secondes, c'est parti ! Ultra Rush est un hybride entre Subway Surfer et Guitar Hero dans un univers Synthwave. Vous choisissez une voiture, un ciel, une route, vos couleurs et tout ce que vous voulez et vous cliquez sur jouer. Le mode Endless consiste en une course d'obstacles, esquivez-les pour marquer des points et gagner de nouveaux cosmétiques. Le mode Chill est un écran de veille jouable où vous jouez avec vos propres cosmétiques et vous importez vos MP3 pour vous laisser ambiancer par la réaction du jeu à votre musique. Le mode Musical qui est encore en développement au moment de la vidéo, c'est le mode Guitar Hero. Touchez des notes pour marquer des points et ambiancez-vous au fil des musiques qui correspondent à un thème donné. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait du mode Musical là sous vos yeux, c'est encore en développement là pour le moment donc il manque des trucs. Mais vous pouvez aussi voir la vidéo qu'il y a dans ma chaîne YouTube, elle est accessible, vous cliquez juste ici et c'est bon. Donc j'ai gagné 5 dollars 34 centimes. Du coup maintenant on va voir pourquoi. Pourquoi ? Donc là on est sur le Unity Dashboard qui me permet de savoir toutes les statistiques qui sont propres à mon jeu. Par exemple les fameux 5 dollars 34 que j'ai générés du 26 avril au 26 mai sont ici. Ils sont détaillés sous ce petit graphique où ils sont encore détaillés ici, c'est la même chose. C'est jour par jour les revenus que j'ai générés pour le jeu. On a deux piques, par exemple le 12 mai à 71 centimes de dollars et le 24 mai à 79 centimes. Ces 12 piques sont dus à deux trucs assez différents. Par exemple le 12 mai en fait c'est simplement que j'ai généré 10 pubs qui sont très peu parce que... Ici c'est les impressions, vous voyez les 10 pubs. C'est très peu parce que à côté j'ai généré 163 pubs pour avoir ces fameux 79 centimes du 24 mai. Mais en fait ils dépendent de l'ECPM. L'ECPM c'est le facteur qui va me permettre de savoir combien d'argent je gagne pour 1000 pubs visionnés. Et justement ce fameux 12 mai où est-ce que j'ai eu 71 centimes, j'avais un ECPM de 71 dollars. Je n'ai fait que 10 pubs mais j'ai gagné 71 centimes. Et à côté le 24 mai où j'ai généré 163 impressions, j'avais un ECPM de 4,87 dollars. Je ne gagnais que 4 dollars, 87 pour 1000 pubs. Donc les 163 pubs n'ont pas du tout la même valeur. Ça fait que j'ai deux piques là, 71, 79 avec un facteur complètement différent. On peut voir d'autres choses aussi sur ce Unity Dashboard. Comme par exemple le nombre d'utilisateurs. Selon Unity je suis à 439. Ce n'est pas forcément l'indicateur le plus fiable parce que juste en dessous on voit le nombre de joueurs actifs pendant le mois. Et c'est écrit 447. Ce n'est pas possible d'avoir 439 téléchargements et 447 joueurs. Mais je ne pense pas qu'ils soient forcément très à jour. Parce qu'à côté Google me dit que j'avais 499 joueurs tout pile à ce moment là. J'ai dépassé les 500 d'ailleurs. Et j'en suis très content. Mais je ne pense pas que ce soit l'indicateur ici le plus fiable. Et on a un autre indicateur qui est très important ici. C'est le fameux D7 Rétention. C'est l'indicateur qui me permet de savoir si les joueurs relancent ou pas le jeu. Et comme on peut voir sur ce graphique c'est très bas. J'ai un tout petit pic à 12%. J'ai un gros pic à 25% et un autre pic à 25%. Ce qui veut dire qu'à ce moment là j'avais un quart de mes joueurs qui relançaient le jeu. Et qui avaient au moins rejoué une fois. Mais j'ai quand même un très petit pic de 2,4%. Et cet indicateur là me permet de savoir que justement les gens ne sont pas très intéressés à l'idée de relancer le jeu. Ça va être à moi de savoir pourquoi. Et je sais déjà pourquoi. C'est dû au fait que le jeu est assez répétitif. Qu'il a peut-être quelques petits bugs aussi que les gens ne m'ont pas forcément signalé. Et c'est à moi de travailler là-dessus pour l'améliorer. Pour essayer de faire quelque chose de mieux. Et justement j'ai le mode musical qui arrive qui va peut-être augmenter ce nombre de rétentions. Et aussi augmenter le nombre de joueurs. Et c'est toutes ces statistiques là que vous pouvez voir à l'écran. Donc ce sont des premières statistiques qui permettent de savoir comment s'en est sorti mon jeu à la sortie. Et évidemment l'objectif ça va être d'augmenter ça. Même si je sais que je ne gagnerai jamais un salaire avec ce jeu. L'objectif ici c'est bien de faire un premier jeu. Pour essayer de voir combien d'argent je peux générer. Pour aussi essayer d'apprendre à générer des revenus. Pour apprendre à faire des pubs. A faire des revenus dans une application. Que ce soit sur Android, sur iOS. A essayer d'optimiser ça aussi. Et du coup tout ça le but ça va être d'apprendre à augmenter petit à petit. Pour ensuite faire d'autres jeux avec de meilleurs revenus. Et avec une expérience derrière qui va me permettre de gagner du temps sur les prochaines sorties. Et d'améliorer les performances tout ça tout ça. Et voilà. Donc si vous voulez en voir plus. Il y aura d'autres vidéos sur les 3 mois, sur les 6 mois, sur les 1 an peut-être aussi. Et le jeu va forcément subir plein de mises à jour. Comme je vous l'ai dit il y a le mode musical. Je vous mets ça en description. Vous pouvez voir ça va venir par la suite. Et il y aura d'autres vidéos peut-être sur des game jams. Peut-être sur la création de ce jeu là aussi. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo pour en voir plus. Et sur ce je vous dis tchuss à la prochaine.